Bonjour à tous et donc plus particulièrement bonjour à tous les potagineurs, donc les mordus du potager. La saison donc a commencé pour tout le monde, donc on voit que ça s'active derrière les plateaux de semis. Je vais vous expliquer ce que j'ai commencé par réaliser pour démarrer cette saison qui pour moi a commencé après la nouvelle année. En fonction des expériences de l'année dernière, et puis forcément ça évolue, on n'est pas toujours cantonné à faire exactement la même chose d'année en année. On essaye de s'améliorer et d'améliorer les pratiques de semis, les pratiques de culture, ça bouge tout le temps forcément, on est en perpétuelle amélioration, donc on se perfectionne et donc c'est le but quand même, c'est d'avoir des jardins et des potagers qui soient agréables pour soi ou pour éventuellement les autres, faire profiter les autres. Alors en fait, pour moi, la saison a commencé par faire un inventaire des variétés, donc des espèces et des variétés de plantes dont j'avais les graines. Donc j'ai commencé par répertorier les lots de graines, j'avais déjà commencé ça l'année dernière, pour faire éventuellement des échanges de graines. Et donc voilà, j'ai répertorié des graines depuis à peu près 2016, j'ai des graines plus anciennes que j'ai retrouvées, et il y a des graines, comment dire, tout à fait récentes. Donc voilà, j'ai répertorié ici les légumes fruits, j'ai répertorié les légumes racines, donc les légumes feuilles, les légumes graines qui font office d'engrais verts, ce que j'ai à ma disposition, ici les tomates, donc les variétés de tomates, je n'ai jamais acheté de graines directement d'un producteur, j'ai toujours isolé les graines des tomates que j'avais consommées, que je trouvais intéressantes au niveau goût. Alors également des fleurs, voilà, des variétés de fleurs que j'ai à ma disposition, alors des fois il y en a que je récupère au gré des balades, des fois je tombe sur une fleur qui est en floraison et qui est prête à faire ses graines, alors des fois je prélève, j'ai toujours un petit sachet ou un petit pot ou un petit paquet avec moi, donc un petit paquet de, je ne sais pas, j'ai toujours quelque chose sous la main, dans la voiture il y a toujours quelque chose. Après j'ai des variétés de poivrons et de piments, donc là il y en a quelques-unes que je crois que j'ai acheté. Ensuite donc j'ai des aromatiques, je commence à être relativement bien fourni en aromatique, donc là j'ai même des grains, des pépins ou des noyaux de fruitiers que je garde, qui m'ont paru intéressants, notamment des espèces bio, des pommes qui ont de bon goût, et puis bon après il y a des variétés que j'ai à disposition, mais qui vont être plantées au potager. L'année dernière j'avais planté par exemple la variété Bernadette, et bien finalement elle a fait une bonne production, mais finalement le goût n'était pas exceptionnel, donc pour ceux qui veulent planter une variété de pommes de terre, je conseille quand même, au préalable, de goûter la pomme de terre, la patate, pour voir si ça vaut la peine de la mettre en culture. Voilà donc cette année j'ai, et forcément j'ai encore, j'ai déjà acquis mes bulbes d'oignon jaune, et j'ai déjà récupéré de l'ail blanc du commerce, parce qu'il y en a déjà plus de disponibles, auprès des fournisseurs, mais bon après c'est très variable, ça peut changer d'un jour à l'autre les approvisionnements. Voilà donc ça c'est la liste des semences que j'ai à ma disposition, donc ça me permet d'avoir, comment dire, un visu des graines que je peux semer, et puis ensuite, et bien ce que j'ai fait par rapport à l'an passé, donc j'ai perfectionné un peu ma technique, puisqu'en fait avec mes expériences du potager, et bien j'ai commencé à noter tout ce que je faisais, donc jour après jour, et ça m'a permis de tracer un planning, donc j'ai fait ça sur Excel, donc ici ce sont les espèces, ici les variétés, j'ai noté le jour de germination après le semi, les conditions de germination que j'ai mesurées à l'aide d'un thermomètre et d'un micromètre, avec l'humidité relative qu'il y avait aussi en serre, donc j'ai noté également le type de support que j'ai utilisé, des gobelets de 10, des gobelets de 12, dans des alvéoles, sur des mini-serres, donc dans des petites terrines. J'ai également noté le nombre de graines que j'ai semées à chaque fois, et j'ai noté si j'avais dû refaire des repiquages ou pas. Voilà, sur certaines variétés, ça n'a pas été nécessaire, sur d'autres, ça s'est avéré nécessaire. J'ai noté également une caractéristique ici, parce que j'ai positionné des plants qui avaient levé, sous Vellux, et donc j'ai constaté que certains plants supportaient mal des températures en dessous de 15 degrés, ou une exposition trop importante. Voilà, et donc l'année dernière, je n'ai pas commencé mes semis en janvier, contrairement à cette année où j'ai déjà commencé les semis. Donc en fait, là, j'ai utilisé des codes couleurs. Ici, on a les mois, donc de janvier jusqu'à décembre, donc c'est pour l'année 2018, c'est l'année dernière, c'est la rétrospective en fait des calendriers des semis, des calendriers des repiquages au potager, et des calendriers de récolte. Donc en rouge, c'est les récoltes, en orange, c'est les repiquages, des dates de repiquage avec, j'ai noté des remarques, et en vert, c'est la date des semis. Voilà, donc par exemple, si je prends un exemple, on va prendre, voilà, les poivrons, par exemple, la durée de germination que j'avais constatée pour les poivrons était de 6 à 7 jours. Je les avais semés en gobelets de 12, donc c'est les gobelets popcorn, là, et puis j'avais utilisé entre 1 et 3 graines par gobelet, et là, certaines que j'ai dû repiquer, donc je sais que ça peut arriver, donc il faut être prudent. J'ai fait mes premiers semis le 14 février, voilà, parce que j'avais déjà anticipé le fait qu'il fallait du temps pour développer ces plans, et j'ai même, malgré tout, constaté que c'était quand même limite, parce que j'ai pu bénéficier cette année, enfin l'année dernière, on a quand même pu bénéficier d'une arrière-saison qui était quand même exceptionnelle. Donc il ne faut pas toujours y compter, c'est pour ça que j'ai encore avancé les semis de 6 semaines, donc là, ils sont déjà semés. Alors, donc, voilà, j'ai fait des semis en février, j'ai refait des semis en mars, parce qu'il y avait certainement des graines qui n'avaient pas germé, j'ai fait ici, donc, j'ai fait des expositions au soleil, donc en avril, et puis après, ils ont été repiqués le 27 et 29 mai 2018. Et après, donc, j'ai pu avoir une production entre septembre et octobre, voilà, parce qu'après, le temps commençait à se gâter, donc le 24 octobre, ça a été vraiment le dernier carat, je pense. Voilà, donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu le type d'organisation que j'ai réalisé, et ça permet de, en fait, en fonction des résultats obtenus, eh bien, ça permet de savoir s'il faut avancer, décaler, ou, comment dire, améliorer les semis. Par exemple, il y a des semis que j'ai faits en plusieurs fois, par exemple, ici, il y a des semis que j'ai dû faire 3 ou 4 fois, bon, il y a des semis que j'ai étagés, par exemple, ici, pour les laitues, par exemple, si on prend les laitues, donc, j'avais utilisé la variété Emerald Hawk, qui avait germé entre 2 et 6 jours, eh bien, j'ai fait des semis, vous voyez, j'ai fait des semis en février, après, j'ai refait des semis en avril, en mai, en fait, l'idéal, c'est de faire un semis tous les 15 jours, ou tous les mois, comme ça, ça permet de se souvenir qu'il faut toujours ressemer des salades à intervalles réguliers, et donc, on a forcément les productions qui sont aussi étagées. Voilà, alors, j'ai fait aussi une disposition du potager, enfin, voilà, donc, ici, en fait, j'ai toutes mes planches, et j'ai noté ce que j'avais planté, à quel moment, donc, et la variété de ce qui avait été semé. Donc, voilà, donc, ça fait quand même de la préparation, et puis, j'ai noté également les vivaces, je n'ai peut-être pas tout noté encore, mais les vivaces qui sont dans le jardin, et les périodes de récolte, donc, voilà, les myrtilles, les fraises, etc., donc, ça permet d'avoir un petit tour d'horizon, ça a complété, ça a amélioré, bien sûr. Ensuite, j'ai eu le temps de réfléchir sur certaines variétés que j'aurais souhaité semer, et puis planter dans le potager, donc, en comparaison avec l'année dernière, donc, il y avait, par exemple, un chouquel que j'aurais bien voulu tenter, certaines variétés de poireaux, ou donc, certaines variétés d'oignons, ou de maïs, donc, en fait, ce que j'ai fait, connaissant différents fournisseurs de graines, j'ai regardé ce qu'ils avaient en stock, parce que je n'allais pas non plus faire une commande pour acheter un sachet de graines. Donc, j'ai commencé par répertorier tout ce qui m'intéressait, et en fonction de ce qu'ils avaient comme stock. Donc, j'ai noté ici Cocopéli, j'ai noté, par exemple, ici, la ferme de Sainte-Marthe. Voilà, la ferme de Sainte-Marthe. Donc, j'ai noté ce qu'ils avaient. Et puis, on a des différences, parce qu'il y a certains fournisseurs qui permettent d'acheter des stocks plus petits, et d'autres, des stocks beaucoup plus grands. Par exemple, la bonne graine, c'est un fournisseur qui propose donc des lots de graines à 2 grammes. Et ce qui diminue énormément le prix, parce que c'est 2 à 3 fois moins cher, par exemple, que la ferme de Sainte-Marthe, par exemple, où les tarifs sont à presque 4 euros le sachet de graines. Donc, le problème, c'est que là, c'est noté en quantité de graines, et ici, c'est noté en poids. On ne connaît pas forcément toujours la correspondance, c'est pas toujours facile, sauf qu'avec des quantités plus faibles, ça permet d'augmenter un peu le nombre de variétés qu'on peut se procurer chaque année, et diversifier le lot de graines. Donc, finalement, j'ai regardé ce qu'il y avait disponible à la ferme de Sainte-Marthe, chez la bonne graine, j'ai regardé aussi chez Agro-Sémences, par exemple, et finalement, comme il y avait des choses qui étaient équivalentes chez la bonne graine, par exemple, par rapport aux autres fournisseurs, et bien, comme il y avait beaucoup plus de choix chez la bonne graine, et en plus, j'avais trouvé pratiquement la plupart des variétés que je souhaitais, parce que j'en ai encore de l'autre côté, ici, voilà, et bien, finalement, plutôt que de multiplier les achats, j'ai préféré choisir en fonction de ce type de fournisseur qui propose des lots moins chers, et puis qui a un stock conséquent. Ça permet d'éviter de multiplier les achats, et puis surtout les frais d'expédition. Voilà, donc, je me suis focalisé sur la bonne graine, donc j'ai reçu ma commande, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ceci, avec des petits sachets de 2 à 5 grammes, donc, c'est très pratique. Voilà, donc, voilà un petit peu les nouveautés. Ici, c'est des hariconnins que je vais tester. Donc, encore une variété de mâches, des navets que je n'ai pas encore en graines. Voilà, encore une nouvelle forme de laitule à couper. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné mes achats, parce qu'il ne faut pas le faire trop tard non plus, il faut quand même s'y prendre à l'avance, et bien, donc, j'ai d'abord préparé l'affaire. Donc, ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo. Et puis aussi, j'ai organisé, voilà, ce que je comptais semer. Donc, précocement. Donc, je savais qu'il y avait certaines variétés que je devais... Et puis, j'ai sélectionné plus précisément ce que je comptais sélectionner. Voilà, donc, par exemple, il y a encore du thym. Je n'ai pas souhaité en ressemer cette année, puisque j'ai déjà deux gros bouquets dans le potager. Donc, ça, ça me permet déjà d'épargner de la place et ne pas recommencer des semis, surtout pour des vivaces, des semis qui sont déjà en place. Donc, ça permet d'éviter de refaire des pots et ça permet de privilégier d'autres variétés puisqu'on a aussi une contrainte qui est la place. On est tout de même limité. C'est des plannings, tout ça, donc, c'est pas simple. C'est pas aussi cartésien dans la tête. Il y a des variétés que je peux faire un peu plus tard, puisque les hariconnins, ça pousse assez vite. Donc, je vais les faire un tout petit peu plus tard, mais un petit peu plus en avance que l'année dernière. Mais en plus, par exemple, les haricots, je sais que c'est pas la peine d'en faire trois plants, parce que c'est rien du tout, trois plants. Donc, il vaut mieux en faire une bonne série d'un coup. Comme ça, on gagne du temps sur la période de production, parce qu'on peut mettre au potager des plants qui sont déjà développés. On n'est pas obligé d'attendre le développement de la graine ou la germination de la graine dans le potager. Donc, ça, c'est très important. Ça permet de regrouper ces semis, de faire des salves, en fait, des salves de semis en fonction des variétés. Voilà. Donc, à ce moment-là, compte tenu de cette synthèse, eh bien, donc, j'ai fait un petit plan de ce que j'avais commencé à semer. Donc, par exemple, c'était la période du 4 et 5 janvier 2019. Donc, j'ai prévu de semer des choux, puisque les choux, comment dire, j'améliore au fur et à mesure ma production de choux. J'ai constaté qu'il valait mieux avancer la période des semis pour que les choux soient plus développés avant de les repiquer au potager. Voilà. Donc, j'ai préparé mes quantités. J'ai prévu de faire, par exemple, 5 pots de choux, brocolis et verts précoces dans des petits pots. Donc, une graine par petits pots. Et puis, j'ai numéroté, à partir du premier plan, forcément, j'ai incrémenté en fonction de chaque type de semis. Donc, je saurais qu'en cours d'année, je saurais que, par exemple, le semis 5, qui sera étiqueté, labellisé numéro 5, va correspondre à un semis que j'ai effectué le 5 janvier pour la variété brocoli romanesco. C'est le raisonnement, en fait, que j'ai mis en œuvre. Et donc, voilà, j'ai les poivrons, j'ai semé des basilics, du cerfeuil, différentes variétés de basilic, d'ailleurs. J'ai privilégié les betteraves, parce que ça, une fois que ce sera développé, je pourrais les mettre dans une autre petite cerfe que je vais pouvoir mettre dans une autre pièce. Alors, j'ai prévu de la salade aussi, parce que ça va partir assez rapidement. J'ai fait de la coriandre, j'ai ressemé des céleri, parce que j'en ai encore dans le jardin, donc je n'en ai pas fait autant que l'année dernière. J'ai semé de la mâche, dans une petite terrine ronde. J'ai semé des épinards, déjà. Donc, ça se développe assez vite, et ça résiste bien à un temps plus frais, donc ça pourra partir de la serre aussi, pour faire de la place. Et donc, contrairement à l'année dernière, j'ai semé des œillets d'inde. Alors, les œillets d'inde, l'année dernière, je les avais semés le 25 février. Donc là, c'est presque avec deux mois d'avance. Alors, pourquoi j'ai fait mes œillets d'inde aussitôt ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est une plante qui est importante dans le potager. Mais, le problème, c'est qu'elle se fait rapidement dévorer par les limaces. Parce que quand le plan mesure 10 cm et qu'on le met au potager, en une soirée, le plan est dévoré. Donc, si le plan mesure 30 ou 40 cm, eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, il sera déjà beaucoup plus résistant pour supporter une attaque d'une soirée de limaces, sans avoir le risque que le plan soit condamné. Après, j'ai numéroté le nombre de pots que je devais préparer. Voilà, et le 6 janvier, j'ai planté des poireaux en alvéole et des oignons blancs actifs de Paris. Donc, je semais. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça en pratique.